S'il y a un livre que je peux te conseiller, c'est Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Tu connais sûrement l'histoire de Robinson qui, après le naufrage de son bateau, se retrouve tout seul sur une île pendant 28 ans. Il est d'ailleurs rejoint pendant quelques années par Vendredi, un indigène qui sauve des cannibales avant de lui donner ce nom. Mais Robinson ne fait pas que survivre. Il arrange l'île pour y créer une sorte de petit paradis. Quand il échoue sur l'île, il a encore le temps de faire quelques allers-retours avant que son bateau coule totalement, ce qui lui permet de prendre des graines, des armes et tout plein de petites choses qui lui sont nécessaires. Robinson ne part pas de zéro, mais il est quand même livré à lui-même sur cette île qu'il ne connaît pas. Dans ce livre, on lit toutes ses aventures, toutes ses explorations de l'île et on lit surtout comment un homme peut se confronter à la solitude pendant autant de temps. Le texte est présenté comme un carnet dans lequel Robinson écrit ses aventures et c'est aussi ce qui rend le personnage touchant. On lit son ressenti, ses craintes et ses plaisirs sans intermédiaire. Et c'est pour ça que...